Vous êtes de la DAS, où l'un de vos parents, l'un de vos grands-parents est de l'assistance publique ? Eh bien vous n'êtes pas seul puisque 400 000 personnes nées sous X vivent aujourd'hui en France. Une généalogie est-elle quand même possible ? Alors oui et non, ça dépend. Depuis la loi Matéi de 1996 et la loi sur l'accès aux origines personnelles de 2001, chaque personne née sous X a le droit de consulter son dossier à sa majorité. Ou demander le dossier, à la DAS du département concerné, plus spécialement au service de l'aide sociale à l'enfance de la DAS, bureau adoption et accueil familial. Et qui peut consulter le dossier ? Si elle est vivante, seulement la personne née sous X. En clair, pas question d'aller lui faire une copie de son dossier pour son anniversaire. La consultation par la personne majeure née sous X est-elle toujours possible ? En théorie oui, mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. L'accès au dossier peut être refusé dans deux cas. Premier cas, les parents qui ont abandonné l'enfant ont demandé le secret. Le dossier n'est alors consultable que 60 ans après la majorité de l'enfant. En clair, quand il aura 78 ans, ces vrais parents, sans doute déjà morts, échapperont ainsi aux retrouvailles et aux questions pénibles. Deuxième cas, le dossier contient des informations médicales ou judiciaires confidentielles. Il n'est alors consultable que 100 ans ou 120 ans après la naissance de l'enfant. Donc, à moins d'atteindre l'âge de jeune calmant, vous n'aurez jamais la solution de l'énigme de votre vivant. Attention, si l'accès au dossier vous semble refusé pour une raison non légitime, vous pouvez déposer une requête auprès de la CADA. Que contient le dossier ? Parfois rien, parfois beaucoup. Toujours le suivi administratif de l'enfant, en tout cas, ça c'est sûr. Mais pour les parents biologiques, c'est la pochette surprise. Le dossier peut ne contenir aucun élément permettant de les identifier, mais il peut aussi conserver des lettres très personnelles qu'ils ont écrites pour que l'enfant puisse les lire un jour. Attention, ce n'est pas parce que rien n'a été transmis que ces lettres n'existent pas. Car au moment de l'abandon, les parents s'engagent à l'écrit à ne pas chercher à retrouver l'enfant. Et de leur côté, les nourrices de l'administration promettent, je cite, « de ne pas accueillir la correspondance ou la visite de parents de l'enfant et de garder secret le lieu de son placement ». Si l'identité des parents est indiquée, une généalogie classique peut commencer. Mais si personne n'est cité, tout n'est pas perdu pour autant. On peut consulter le jugement d'adoption, s'il en existe un, contacter le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, demander de l'aide à l'association « Droit à leur origine », engager une recherche personnelle comme le ferait un détective privé. Pourquoi pas après tout ? Mais serez-vous bien reçus si vous retrouvez vos parents par ce biais ? Ce n'est pas sûr. Pour les détails de recherche, plongez-vous dans le guide de Myriam Provence « Enfant abandonné, enfant sans père, comment retrouver la filiation ? » Et relisez « Sans famille » d'Hector Malot. Le petit Rémy met 600 pages à retrouver ses parents, mais il les retrouve.